Aujourd'hui, nous testons 8 méthodes différentes pour clarifier le vin, l'hydromel, le cidre et la bière. Alors commençons ! Les 8 méthodes différentes que nous testons aujourd'hui sont toutes disponibles dans votre magasin de brassage local ou ailleurs. Il s'agit du TAM lui-même, du Cold Crushing, du Bentonite, de la Gélatine, du Sparkloid, de Lisinglass, du Polyclerdys et du Kizasol et Chitosan. Les deux premiers sont basés sur le fait de laisser votre hydromel, vin, bière reposer pendant longtemps. Les 6 derniers sont des produits que vous pouvez acheter qui se présentent sous diverses tailles, formes et modes et qui sont utilisés pour clarifier votre hydromel, vin, cidre. Vous pourriez les dénicher dans votre boutique de brassage local ou les commander en ligne. Ils sont disponibles. Pour commencer ce test, j'ai pris 4 gallons de hydromel de pommes ou de Sizer et je l'ai divisé en 8 contenants d'un gallon et demi. Ce n'est pas clair à cause de l'agent de douceur que j'ai utilisé. J'ai utilisé du miel pour adoucir, c'est ce qui cause le voile que vous voyez dans chaque contenant. Il convient de noter que souvent le voile pectique provient des pommes ou des fruits riches en pectine, mais ce n'est pas la cause de ce manque de clarté. J'aimerais vous expliquer ce qu'est chacun et comment vous l'utilisez, alors allons-y et parlons-en, puis je vous montrerai exactement comment j'ai réalisé ce test. Très bien, nous sommes ici pour parler de chaque élément, comment il fonctionne et pourquoi il pourrait fonctionner. Allons-y et commençons par les deux plus simples qui ne nécessitent aucun effort. Le temps, numéro 1. Le temps fonctionne avec le dégagement d'une infusion car avec le temps, les particules, les sédiments, les choses qui sont en suspension ou coincées en suspension, vont simplement tomber au sol. Vous savez, le sol étant le fond du récipient à cause de la gravité et de la façon dont cela fonctionne. Maintenant, cela fonctionne en soi. Le temps fonctionne pour clarifier beaucoup de brassins et j'ai vu ça fonctionner vraiment bien. En fait, cela prend juste beaucoup de temps. Et parfois, je continue à dire ce mot. Ce sont des mois, des semaines, des années, selon la folie de la situation. Une note ici est que si votre brassin est riche en pectine, cette brume pectique peut souvent entraîner un temps plus long pour qu'il se clarifie réellement. Donc le temps fonctionne. Je ne veux pas écarter celui-ci. A-t-il fonctionné dans cette circonstance ? Je suppose que vous allez le découvrir. Cependant, n'ayez pas peur de laisser vieillir vos affaires si vous voulez les éclaircir de cette façon. Le prochain est le crash froid. Le crash froid est la même idée que le temps. Mais vous mettez ce récipient dans la chambre froide. Normalement comme une température de réfrigérateur quelque part. Entre non-gel et vous savez disons 40, 42, 43, quelle que soit la température que vous voulez faire cela. Cette température plus froide prend théoriquement toutes les particules et toutes les choses dont nous avons parlé avec le temps régulier et aide à les faire tomber en suspension plus rapidement. Et cela fonctionne aussi dans certaines circonstances. Donc, vous pouvez certainement utiliser cela. C'est juste une rapide inversion de l'aspect temporel. Cela fonctionne souvent mieux lorsque vous essayez littéralement d'extraire de grandes choses de la suspension, comme la levure. Si vous essayez de faire tomber toute votre levure au fond rapidement, mettez-la dans votre frigo et puis boum. Donnez-lui quelques jours, une semaine, et tout cela sera au fond, et vous pourrez alors soutirer beaucoup de ces choses. Donc, le temps, le cold crashing sont un peu dans la même veine. Le cold crashing est juste une version plus froide de cela. Le numéro 3 est l'easing glass. Maintenant, je vais lire quelques notes parce que je veux bien faire les choses et m'assurer que j'explique bien les choses et j'ai pris des notes pour vous aider. Donc, les découvertes de verre pour les yeux clarifient la bière ou le vin ou l'hydromel en combinant avec la charge négative nette de la levure et la protéine par interaction électrostatique et par enrichissement physique pour former de grands agrégats qui se déposent rapidement. Donc, essentiellement, ils se lient à la levure à charge négative et aussi aux protéines qui sont là avec cette interaction électrostatique. En somme, ils ne font que cela ensemble. Ils forment alors une particule plus lourde qui tombe au fond. C'est ce qui se passe. Ils se lient donc et descendent ensuite au fond. Mes recherches montrent que les clarifiants d'easing glass existent en solution. Pâtes, flocons, feuilles déchiquetées, rubans et feuilles entières. Eh bien, ce que j'ai surtout trouvé pour nous dans le monde de la brasserie, dans le monde de la brasserie, je devrais dire, c'est que nous pouvons les obtenir en easing glass liquide et easing glass en poudre. Et la façon dont il est utilisé, voici comment vous utilisez l'easing glass. Vous devez les transformer en liquide au préalable. Donc, l'easing glass liquide est facile car il est déjà là. Essentiellement, pour l'easing glass liquide, vous prenez juste un... C'est une once pour 6 gallons. Donc, 0,4717,9 grammes. Pour un gallon, vous le sortez en quelque sorte avec une seringue, puis vous l'ajoutez dans le récipient pour l'easing glass liquide. Pour l'easing glass en poudre, vous devez le prendre et le transformer en liquide. Donc, vous prenez cela à une plage de 0,01 à 0,1 grammes par gallon d'easing glass en poudre. Et c'est évidemment basé, je suppose, sur combien, à quel point vos besoins de clarification sont importants. Vous prenez votre quantité d'easing glass en poudre, vous la mettez dans un peu d'eau, vous vous assurez qu'elle est bien mélangée, puis vous l'ajoutez à la bière. Voici donc à nouveau ces ratios pour savoir combien d'easing glass ajouté par gallon. Il est également important de noter que comme l'easing glass et beaucoup de ses produits proviennent du poisson, du sous-produit du poisson, ou de choses similaires. Des choses comme la gélatine proviennent des pores. Donc, si vous essayez d'éviter ces aspects de la brasserie, alors vous voulez éviter l'easing glass, car c'est un produit à base de poisson, ou un produit dérivé du poisson. Numéro 4, Sparkaloid. Sparkaloid est l'un de mes favoris. Il est juste ici. Voici d'ailleurs ce liquide d'ichthyocol. Sparkaloid est une poudre que vous pouvez acheter en vrac. J'ai acheté ce vrac de Sparkaloid pour pas trop d'argent. C'est une livre. Cela me durera une éternité parce que ce qu'il fait, c'est un autre agent de clarification qui est efficace contre une large gamme de troubles. Le Sparkaloid porte une charge positive et se combine donc avec les particules chargées négativement. Les éliminant du vin, les tirant hors de suspension. Il ne devrait être utilisé que sur du vin qui a été soutiré au moins une fois. Donc, je pense que c'est pour aider le processus à avancer quand il s'agit de levure et de ces choses-là. Je ne sais pas si le Sparkaloid est si efficace, mais quand vous avez soutiré votre brassin et qu'il essaie d'obtenir les petites particules minuscules, les particules chargées positivement, pardon, les particules chargées négativement qui sont là, alors ça aide qu'il y ait moins de choses en cours. Alors, combien de Sparkaloid utilisons-nous ? Nous utilisons une demi-cuillère à café par galon de brassin. Vous allez prendre une demi-cuillère à café, la mettre dans une tasse d'eau bouillante, je devrais dire, assurez-vous qu'elle soit bien mélangée, puis vous la versez directement. Vous m'avez vu faire cela ou je l'ai fait pour ces brassins il y a peu de temps ? Le Sparkaloid prend généralement entre 5 à 8 jours, donc comme sur le paquet, il est indiqué 7 jours pour qu'il se clarifie. J'ai souvent utilisé le Sparkaloid, appréciant sa disponibilité en gros. Et encore une fois, une demi-cuillère à café par galon, c'est une livre. Je ne sais pas combien de cuillères à café il y a dans une livre, ou combien cela représente, mais c'est beaucoup de recherche. Ensuite, nous avons Polycler 10. Ce gars est un peu controversé, et je suis sûr que des gens dans les commentaires m'ont déjà critiqué. Je l'ai acheté, c'est de Crosby et Baker. Il est écrit, il est écrit Polycler 10, clarificateur. Personnellement, après mes recherches, je constate que je ne sais pas si c'est nécessairement un clarificateur, car toutes mes recherches indiquent que le Polycler 10 est un stabilisateur de bière, qui se lie au polyphénol par liaison hydrogène, puis est éliminé lors de la filtration. Donc essentiellement, il se lie à beaucoup de ces choses, et stabilise la bière d'une certaine manière. Et puis, vous filtrez le brassin. Il y a donc un élément ici où je me dis, vous filtrez le brassin. Alors, est-ce que vous clarifiez vraiment grâce à cette chose ? Je ne suis pas sûr, voici plus de détails. Ensuite, nous avons Polycler 10. La liaison se produit entre les groupes carbonyl du stabilisateur de bière, ensuite nous avons Polycler 10, et les groupes hydroxyl des polyphénols. En bref, c'est plus un stabilisateur de bière. Y a-t-il un éclaircissement qui peut se produire à cause de cela ? Oui, je pense que oui. Mais est-ce son but inné pour clarifier votre bière, vin, hydromel, cidre ? Probablement pas. Donc je vais dire que celui-ci n'est pas super efficace, et vous verrez pourquoi dans une seconde, mais quelqu'un peut me corriger dans les commentaires si vous avez une meilleure expérience avec la Polycleritine. Puis, nous avons de la gélatine. C'est clarifiant à base de gélatine. Donc, lorsque vous mélangez de la gélatine dans du vin ou de la bière, elle utilise une stratégie électrostatique pour se lier aux protéines, aux tannins et aux levures restantes. La gélatine utilise des charges opposées électriquement attractives qui résultent en une particule particulière stable, excusez-moi, avec une charge neutre. Cette réaction provoque la chute rapide des protéines, des tannins et des levures, au fond des bouteilles, produisant un vin, une bière, une viande, un cidre très clair. Cela dit aussi que les gélatines peuvent être utilisées pour éliminer les phénols et les tannins dans le vin rouge que nous aimons généralement parler de tannins de vin rouge. Tout d'abord, je l'ai acheté en paquet d'une once, j'ai utilisé environ un huitième de cuillère à café pour mes demi-galons, ce qui signifie que nous avons besoin d'un quart de cuillère à café de cette gélatine par galon. Et la façon dont vous faites cela est que vous prenez vos clarifiants à base de gélatine. Vous les mettez dans juste un peu d'eau froide. Vous laissez cela reposer pendant, je pense, une heure. Après cette heure, vous faites bouillir cette eau pour que tout soit bien mélangé, et à ce moment-là, vous ajoutez votre gélatine au récipient réel. Lorsque vous l'ajoutez au récipient, il devrait faire ce dont nous venons de parler. C'est-à-dire que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui jusqu'à présent a été une sorte de charge positive attirant les charges négatives et faisant tomber ces choses hors de suspension. Donc, ce ne sont vraiment qu'un, je veux dire c'est de la science, mais c'est vraiment juste un aimant. Essentiellement, vous magnétisez les particules que vous ne voulez pas garder et elles tombent au fond. Voici combien de gélatine ajoutée par galon de brassage. Donc deux petits faits amusants ici. Un, cela vient généralement des porcs. C'est une chose à base de porc. Donc si vous essayez, vous savez, de ne pas faire ça, essayez de ne pas utiliser des choses à base d'animaux. Ce n'est pas la voie d'assuivre. Et selon Wikipédia, c'est là que je ne pense pas que c'est vrai. Un de gélatine clarifie un 3785 litres de vin. Ça me rend un peu méfiant. Je ne pense pas que ce soit vrai. Nous en avons deux de plus. Nous avons de la bentonite qui arrive. C'est un moment amusant. La bentonite est un granulé d'argile grise qui est utilisé dans le vin comme clarifiant. C'est unique en ce qu'il possède une charge électrostatique négative, qui encore une fois, est comme ce côté magnétique dont nous parlons. Cette charge d'attraction associée à la liaison hydrogène fait que les particules en suspension dans le vin s'y accrochent lorsqu'ils se déposent au fond du récipient. Encore une fois, c'est une charge négative. Les charges positives. Boum. Les choses descendent au fond. Voici comment vous l'utilisez. La plupart des gens disent d'utiliser 1 à 3 grammes par galon dans votre vin ou hydromel. Vous ajoutez votre bentonite dans une petite quantité d'eau. Vous le remuez très bien pendant 10 minutes. D'habitude, j'utilise une eau plus chaude dans ce cas. En remuant, vous voulez juste vous assurer qu'il ne fait pas de grumeaux car c'est de l'argile. Il essaye littéralement de se rassembler. À ce moment-là, une fois bien remué, vous l'ajoutez dans le brassin. Vous pouvez ajouter de la bentonite avant la fermentation. Et beaucoup de gens le font. Je pense qu'il y a un problème auquel j'ai été confronté en n'ajoutant pas la bentonite pour moi dans cette circonstance au début de la fermentation. La majorité fait cela en début, possible aussi plus tard, mais je crois que c'est plus efficace s'y ajouter au commencement de la fermentation. Enfin, nous avons ces deux choses. Nous avons du késosol et du chitosan. Vous pourriez les trouver dans un petit paquet où il y a du késosol, du chitosan. Ils ont un tas de noms différents. Dualclear, des trucs comme ça je pense sont quelques noms. Je vais poster quelques listes, je les ai achetées en grande quantité car j'en utilise beaucoup. Donc celui-ci a un peu plus d'informations. Voici donc ce que sont le késosol et le chitosan. Le késosol, également connu sous le nom d'huile de silice. Le késosol est un agent de collage fabriqué avec de la silice colloïdale. Il agit principalement sur les particules chargées négativement dans le vin ou la bière. Le chitosan est un polysaccharide admis dans la vinification comme agent antimicrobien clarifiant et chélaton. Des mots compliqués, alors comment cela fonctionne généralement ? Il recommande après la fermentation de dégazer votre brassin afin que tout le codeux soit hors de suspension, ce qui est utile. Vous ajoutez ensuite la partie A qui est le késosol et vous allez l'ajouter à 2,5 ml par gallon. Vous ajoutez cela en premier, vous attendez une heure et vous vous assurez qu'il est bien mélangé, puis vous ajoutez votre chitosan qui est à 8,3 ml par gallon. Le chitosan est une chose à base de poisson. Il est dérivé de l'exosquelette des crustacés et est chargé positivement. Donc, nous avons une charge négative provenant du késosol et nous avons une charge positive provenant du chitosan. Donc, essentiellement, il touche tous les différents aspects de quelle que soit la brume que vous avez. Cela arrive et élimine beaucoup de vos charges négatives ou choses se lient à celles-ci. Le chitosan traverse et obtient beaucoup de ceux qui sont chargés positivement, qui se lient à ceux-ci. Donc, encore une fois, la conjonction fonctionne bien. C'est cependant à base de poisson. Gardez donc cela à l'esprit. J'essaie de vous donner tous les avertissements que je peux. D'accord, nous avons entendu parler de toutes ces choses. Si vous voulez partager votre expérience d'utilisation, en particulier avec PolyClear, faites-le moi savoir ci-dessous. Allons voir comment ils ont fonctionné pour cette infusion. Très bien, nous voici pour la finale. Vous avez vu une explication de ce qu'est chacun, quelle méthode de clarification, comment ça fonctionne. Vous avez vu un laps de temps qui m'a pris un mois à compléter. Pendant ce laps de temps, donc les 30 jours environ une semaine et demie plus tard, j'ai réalisé que j'avais fait une sorte d'erreur critique, et j'ai essayé de la rectifier du mieux que je pouvais. La gélatine, comme j'en ai parlé à mon ami du magasin de brasserie locale, Liberty, je lui ai parlé de la gélatine. J'ai dit, ça ne fait pas vraiment grand chose. Et il a dit, eh bien, tout ce que j'ai entendu sur la gélatine, c'est qu'il faut la mettre dans le frigo. D'accord, eh bien, je n'avais pas fait ça. Alors, j'ai continué et j'ai bougé. C'est pourquoi vous voyez qu'il disparaît. C'est pourquoi vous voyez aussi disparaître l'isine glace, j'ai mis les deux dans le frigo. Donc, trois choses étaient dans le frigo, se refroidissant rapidement, je suppose, en utilisant leurs affaires. Il y avait l'isine glace, il y avait la gélatine, et la méthode de refroidissement brusque. Alors, les cinq autres, évidemment, étaient toujours là-bas. Vous pouvez les voir ici, et je vais faire un gros plan sur chacun d'eux pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Mais certains ont fonctionné, d'autres non. Cela fait un mois. Aurais-je pu attendre deux, trois, quatre, cinq mois ? Je suis sûr que j'aurais pu. Cependant, la vérité est qu'à ce moment-là, vous laissez simplement le temps faire son travail. Et une partie de ce test consistait à voir si ces méthodes de déblayement fonctionneraient en moins de temps. Alors allons-y, c'est le même ordre dans lequel ils étaient. Nous avons du temps juste ici. Vous pouvez voir que ce n'est pas vraiment différent. Je veux dire, c'est à peu près la même chose qu'avant, et ce n'est pas vraiment très surprenant. Cette chose pourrait se clarifier dans le mois prochain. Deux, trois, quatre, cinq mois, qui sait ? Le temps, c'est un peu capricieux à comprendre. Donc cela n'a évidemment pas très bien fonctionné. Le crachat froid. Rien n'a été mis dedans. Nous l'avons juste mis dans la chambre froide. J'ai l'impression que vous savez. J'aimerais m'asseoir ici et dire que cela a fait une différence, mais je ne pense pas que cela a fait une différence dans cette circonstance. Le crachat froid fonctionne dans d'autres circonstances, surtout quand il s'agit de levure et ce genre de solide. Le genre de voile que nous avons ici n'a évidemment pas été éclairci par le crachat froid ou le temps. Ensuite, nous avons l'aversion à la bentonite. Il y a définitivement un peu de sédiments au fond, donc certaines choses ont été retirées. Mais c'est probablement aussi une partie de la bentonite qui est au fond là. Une chose que j'ai aussi faite dans mes recherches, pour m'assurer de bien faire, c'est de comprendre pourquoi tant de gens parlent de l'efficacité de l'utilisation de la bentonite en primaire. Eh bien, je ne l'ai pas mis en fermentation primaire. Cela aurait-il pu être plus efficace ? Je pense que oui. A-t-il été efficace en tant qu'agent de clarification plus tard ? Visiblement non. Ensuite, nous avons notre premier qui a réellement fait quelque chose, et c'est la gélatine. C'est après ma semaine sans voir quoi que ce soit. Je l'ai pris et je l'ai mis dans le frigo. Et vous voyez ici que c'est un peu éclairci. Je veux dire, il reste encore un peu de flou. Mais il y a pas mal de choses ici au fond. Et c'est assez clair. Assez efficace. Le prochain est Sparkloid. Sparkloid a été super efficace. Si vous le regardez en accéléré, je pense qu'en une semaine, il avait éliminé toutes ces choses. Particules. Et cette chose est vraiment très claire. J'ai accidentellement mélangé certaines choses dans le processus de déplacement en essayant de l'amener à cette table. Donc il y a un peu d'amis dufteux là-dedans. Mais Sparkaloid, très efficace. Ensuite, c'était l'Istio-Col. Je n'ai jamais vraiment utilisé d'Istio-Col liquide. Et c'est évidemment froid. J'ai parlé de sa conservation dans le frigo. Ça n'a pas vraiment fonctionné. J'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi l'Istio-Col n'était pas nécessairement aussi efficace. Je n'en sais pas beaucoup. Donc je suis peut-être simplement ignorant. Je ne sais pas, mais l'Istio-Col n'a pas très bien fonctionné dans cette circonstance. Le ensuite, nous avons Polycler-10. Ou Polycler-10, quoi que ce soit, n'a pas non plus fonctionné. C'est toujours flou. J'aimerais une autre explication si quelqu'un peut continuer à me parler de ce que j'aurais pu faire de mal, ou pourquoi cela n'aurait pas fonctionné. Et le dernier qui est sans doute le plus clair de tous est Khezo-Sol et Chito-Zan, qui est un duo combo. Certaines personnes parlant du côté Khezo-Sol, si vous l'utilisez simplement, il peut parfois clarifier à une infusion. J'ai fait les deux, évidemment. Car ils fonctionnent souvent en tandem. Donc, si nous passons du plus clair au moins clair, je veux dire, nous n'avons que trois qui ont vraiment fait. Nous avons le plus clair étant le Khezo-Sol et le Chito-Zan. Ensuite, c'est un peu une égalité ou proche, mais le Sparkaloid était le suivant ici. Et en troisième place, nous avons la gélatine. Le reste d'entre eux, je dirais, ont le même niveau de clarté. Donc, ce sont mes trois meilleurs choix que je fais pour ce test. C'est mon résultat final, ma décision ultime. Cependant, ce n'est pas concluant de dire de ne jamais utiliser ceux qui n'ont pas bien réussi dans cette circonstance. Comme je l'ai dit, la bentonite réussit souvent bien en primaire. Le teint peut être un moyen efficace de clarifier une infusion. Cela prend juste un peu de temps. Le refroidissement rapide peut également être un moyen efficace de clarifier une infusion. Je ne sais honnêtement pas grand chose sur ces deux autres ici. Je ne connais pas l'Easinglass ou le Polyclare. Peut-être que vous si. Maintenant, vous pourriez vous demander, y a-t-il une différence de goût ? Je ne crois pas que beaucoup s'intéressent à ça, mais je vais rapidement tester un petit échantillon de chaque produit et revenir pour vous informer si je perçois une différence de goût. Je ne pense pas que je vais sentir une différence de goût. On verra. D'accord. Donc certes, c'était beaucoup de dégustation en peu de temps. Mais je connais très bien cette viande et son goût. Je ne sens aucune différence. Je ne pense pas qu'il y ait un changement de goût avec l'ajout de ces ingrédients. Maintenant, vous pouvez toujours choisir de les utiliser comme vous le souhaitez. C'est parfait. Je ne vois aucun souci à ce que vous fassiez ce que vous désirez à ce sujet. Je voulais juste les mettre à l'épreuve. Si vous avez de l'expérience avec l'une de ces choses, j'aimerais entendre votre expérience et ce que vous pensez peut-être qui a mal tourné avec certaines d'entre elles. Encore une fois, je ne vais pas m'asseoir ici et dire que j'ai fait ce test de mille manières différentes, mais je l'ai fait à cet égard. Et je trouve ces résultats assez concluants pour moi. Personnellement, je continuerai à utiliser la bentonite. J'adore ça. Sparkaloid est super. En fait, je commence à connaître un peu la gélatine. Cela pourrait être une nouveauté pour moi. Et j'utilise beaucoup de quesosols et de chitosans, vous savez. Je dirais hebdomadairement, très souvent. J'espère néanmoins que vous avez apprécié. Je fais beaucoup de tests comme celui-ci et j'ai fait beaucoup de tests concernant le vin et l'hydromel et diverses choses. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez le faire. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez trouver toutes les informations sur chacune de ces choses, elles sont chapitrées dans cette vidéo YouTube. Si vous voulez plus d'informations sur chacun de ces clarificateurs, alors merci d'avoir regardé. Je n'ai rien pour trinquer, mais santé. Au revoir.